Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, post-docteur en biologie pour la science te parle. Vidéo numéro 4 de la série de vidéos consacrées aux argumentaires anti-vax. Aujourd'hui, argument numéro 4, on n'est pas anti-vax, on est anti-passe et anti-vaccin SARS-CoV-2. Très bien, cher ami, je note ceci. Donc, tu es pour la vaccination des enfants contre le HPV. Ah ben non, parce que les enfants, ils n'ont pas de rapport sexuel. Oui, mais le HPV se transmet aussi par la salive et quiconque a eu des enfants sait que les objets sont mis à la bouche et se transmettent de la salive, n'est-ce pas ? Donc, oui, le HPV se transmet parmi les enfants. Tu es donc pour la vaccination des femmes enceintes. Ah non, c'est trop dangereux la vaccination des femmes enceintes. Ah, c'est embêtant. Pourtant, les données que nous avons montrent que la vaccination protège les femmes enceintes et leurs enfants. Ah. Les cas de rougeole augmentent. Tu es donc pour la vaccination de la rougeole. Ah non, parce que la rougeole, ce n'est pas si mortel que ça. Taux de létalité 1,4% en Suisse. Ce n'est pas si mortel. Du coup, tu es contre SARS-CoV-2, le HPV, la rougeole, vaccination des femmes enceintes. Dis-moi, tu ne serais pas un petit peu anti-vax, toi ? C'est pas un petit peu anti-vax, toi ? Tu es contre les femmes enceintes. – Sous-titrage FR 2021